Je pense que le bilan maintenant, 7 victoires, 8 défaites, qui est donc le bilan équivalent à Pau, est plutôt intéressant. On n'a pas le même bilan en termes de retransmission télé, ça c'est sûr, mais je pense que pour obtenir ce résultat, on a certainement dû développer une certaine qualité de jeu et il semblerait que la salle pleine de ce soir a été satisfaite de notre prestation. On met à nouveau ce qui est notre moyenne de points en attaque face à quand même la troisième meilleure défense du championnat. C'est une vraie bonne équipe avec des vrais talents, avec une vraie bonne organisation défensive. C'était loin d'être gagné de marquer autant de points. Bien sûr, ils ont dépensé aussi beaucoup d'énergie à la reprise de la deuxième mi-temps pour revenir dans le match, mais quand vous dépensez beaucoup d'énergie, derrière vous le payez aussi. On est resté quand même stable dans la difficulté. On a essayé de rester organisé. Ce n'était pas facile parce qu'il y a une certaine densité, une certaine organisation en face. À nouveau, on va peut-être dire que Gravelin a perdu, comme Pau avait perdu. Mais il y a un moment donné, peut-être que Reims gagne aussi, Charles Reims. Donc je suis très heureux pour les gars. Ce soir, il est contre Pau. On a vraiment montré des valeurs défensives et de solidarité, de communication au-dessus de la moyenne. Il ne faut pas chercher plus loin le pourquoi des victoires. Il est essentiellement là, même si on peut y rajouter, bien sûr, le talent des joueurs en attaque, la contribution de chacun et le résultat tout simplement très positif. — Tout d'abord, félicitations à Charles Reims. Ils ont largement mérité leur victoire. Ils ont fait un très bon match de basket avec ce qu'il faut pour être bon en proie. Ça veut dire avoir d'abord envie de jouer. Je suis très déçu et le terme est faible de notre premier quart-temps, évidemment. — Le piège, on est tombé dedans. Je pense qu'on avait une bonne partie des joueurs qui étaient déjà en vacances. Donc après, c'est plus compliqué de jouer et d'essayer de gagner un match en proie. Maintenant, je pense qu'il faut bien que tout le monde ait bien en tête qu'on n'ait pas si beau que ça. Certes, on a fait une série, mais on se voit beaucoup trop beau. Et je pense déjà nous-mêmes. Parce que ce soir, c'est une prestation qui est très faible. Vraiment, très faible. De partout, parce que même quand on revient un petit peu au troisième quart-temps, on perd des balles bêtes sans qu'on ne voit. On perd 11 balles, on perd du... On n'a pas respecté les fondamentaux du basket. Premier quart-temps, il y a 16 rebonds sous notre cercle. Qu'on n'en prend que 9, qu'on ne protège pas, on perd la balle. Bon, en dessous, je ne vous fais pas de dessin sur ce qui a été raté à l'intérieur. Mais ça peut arriver. Mais bon... Quand en plus, on ne défend pas du tout de l'autre côté, ça fait cher. Sous-titrage ST' 501